Système nerveux et comportement responsable Rappel cinquième, trajet du système nerveux Un mouvement peut répondre à une stimulation extérieure reçue par un organe sensoriel ou organe d'essence, l'œil, le nez, l'oreille, la langue ou la peau. On l'appelle aussi récepteur. Le système nerveux met en relation les organes sensoriels et les muscles. Il comprend le cerveau, la moelle épinière et des nerfs. Le message nerveux sensitif, en vert sur le schéma, est transmis au centre nerveux, cerveau et moelle épinière par un nerf sensitif. Dans le cas du footballeur, il voit le ballon avec son œil. Cette information est transmise au cerveau par le nerf optique, qui est un nerf sensitif. Les messages nerveux moteurs sont élaborés et transmis par les centres nerveux et les nerfs moteurs jusqu'aux muscles. C'est le message qui est en rouge sur le schéma. Les muscles sont appelés les organes effecteurs du mouvement. Le rôle du cerveau Le cerveau est un centre nerveux qui analyse les messages nerveux sensitifs. On parle de perception. Il élabore une réponse sous forme de messages nerveux moteurs transmis au muscle. Ce cerveau possède des aires cérébrales, c'est-à-dire des zones spécialisées pour certaines fonctions. Par exemple, l'air visuel, qui est situé ici à l'arrière, reçoit les informations qui proviennent des yeux. L'air motrice, qui se situe ici, va envoyer des ordres vers les muscles. Puisque ces zones sont éloignées les unes des autres, cela implique une communication à l'intérieur du cerveau. L'observation microscopique de cerveau ou de moelle épinière met en évidence des cellules spécialisées, les cellules nerveuses ou neurones. Le système nerveux est donc constitué de ces cellules. Le message nerveux est transmis d'une cellule nerveuse à une autre. Par exemple, sur le schéma, vous avez donc un message nerveux qui circule dans le neurone A, qui va donc le transmettre au neurone B dans une zone qui est appelée synapse. Donc ici, on peut agrandir cette zone. Et on voit donc que ce neurone A va libérer ici des messagers chimiques qui vont aller se fixer sur le neurone B et le message va continuer à se propager. Si on regarde comment le message est transmis à l'intérieur du neurone, ici avec des électrodes et un oscilloscope. On s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas de stimulation, c'est-à-dire quand l'électrode stimulatrice n'est pas connectée, sur l'oscilloscope, on a un enregistrement qui est plat. Donc ici et là, pour les deux neurones, on a un enregistrement qui est plat. Par contre, si on stimule le neurone bleu, ici on a fixé donc l'électrode stimulatrice. Alors, on crée un message qui circule de manière électrique et qu'on va pouvoir enregistrer ici sous forme d'un pic à l'oscilloscope. On s'aperçoit donc que le neurone bleu transmet ce message en direction du neurone orange et on va pouvoir enregistrer ici sur le neurone orange ce même message qui a été transmis par la synapse. La circulation des informations se fait donc dans un neurone sous forme électrique et d'un neurone à un autre sous forme chimique. Les effets du binge drinking sur le cerveau Grâce au progrès de l'imagerie par résonance magnétique ou IRM, on peut désormais visualiser les dégâts dus au binge drinking. Ils sont d'abord morphologiques. Plusieurs régions cérébrales ont un volume diminué chez les binge drinkers, en particulier l'hippocampe, centre de la mémoire, mais aussi le cortex préfrontal. Cette zone nous permet d'anticiper, de planifier, de prendre des décisions ou de résoudre des problèmes. Comportement responsable Le fonctionnement du système nerveux est modifié par la consommation ou l'abus de certaines substances, telles que les drogues ou l'alcool. Ces substances modifient l'action de messagers chimiques au niveau des synapses, entraînant l'altération de la sensibilité et la modification des comportements. Si on prend ici le schéma de la synapse, avec l'action des drogues ou des médicaments, représentés sous forme des petites boules violettes. On sait qu'habituellement, le message nerveux qui arrive dans le neurone 1 permet la libération d'une substance chimique appelée neurotransmetteur qui va venir se fixer sur le neurone suivant, ce qui va entraîner la propagation du même message nerveux dans le neurone suivant. L'information est conservée. Dans le cas de l'utilisation de drogues ou de médicaments, ces drogues et ces médicaments vont venir se fixer sur le deuxième neurone à la place du messager chimique habituel et vont entraîner la création d'un message inhabituel, d'un message différent. Suite à leur consommation, les distances ne sont plus appréciées correctement. Les temps de réaction du cerveau sont augmentés, la coordination et la synchronisation des mouvements sont altérés, des troubles de la vision apparaissent, ainsi que des difficultés à prendre des décisions. Ce qui, lors de la conduite en voiture, en bus, en motocyclette, en bicyclette, peut conduire directement à des situations accidentelles. De plus, beaucoup de ces drogues sont toxiques et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En bilan Il faut donc éviter les comportements à risque pour prévenir des conséquences irréversibles pour notre système nerveux. Comportement dangereux, prise de drogue, consommation d'alcool, exposition au soleil, qui pourrait endommager nos yeux, jeux dangereux. Le système nerveux est également altéré par la fatigue, le stress, le surmenage, l'utilisation prolongée des jeux vidéo. Chaque individu doit donc prendre conscience de la fragilité de son système nerveux, de la nécessité de le préserver et de ne pas l'exposer, ainsi que celui des autres, à des situations pouvant l'endommager partiellement ou définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada